Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, je suis allée en Belgique le week-end dernier. Et du coup, aujourd'hui on se retrouve pour faire le haul de mes achats en Belgique. Donc bien évidemment, aujourd'hui on se retrouve pour des achats plantes. Du coup, j'ai fait Floralux et Famiflora, puisque la dernière fois, Famiflora, je n'avais pas pu le faire. Vous savez, c'est le Famiflora de Mouscron, qui était fermé à ce moment-là. Donc cette fois, j'ai eu de la chance et il était ouvert. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc du coup, on va commencer avec mes achats de chez Famiflora, parce que c'est là où j'en ai fait le plus. Alors au niveau des variétés de plantes, comparé à ma jardinerie de ma vie, il y avait extrêmement de choses. Puisque dans mon petit jardin, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Par des ficus et des bambous, ils ont du mal à faire... Bon après, je suis menteuse. Il y a des orchidées, il y a des plantes grasses. Il n'y a pas les plantes que j'aimerais trouver. Par exemple, quand je regarde les jardineries tour de la vaplante, de Jessica, etc. Vous avez des plantes pas mal. Et moi, je me sens en retrait. En mode, non, non, toi tu n'as pas le droit d'avoir des belles plantes comme ça. Et là du coup, même si dans Famiflora, il n'y avait pas des plantes d'une rareté incroyable. J'ai quand même trouvé mon bonheur. Et j'étais tellement heureuse d'y aller et de voir des plantes différentes. Mais vous voyez, de les voir en vrai et pas de les voir en vidéo ou sur des sites. Là, de les voir en vrai. Après, vous allez voir, j'ai acheté. Mais je suis quand même assez largement raisonnable. Alors pour commencer, on a commencé par la jardine, enfin par l'extérieur. Et j'ai acheté ce petit pied d'Oxalis. Donc il était à 3,49€. Je ne sais pas, je pense qu'en France. Par contre, ça doit être pareil au niveau des tarifs. Bon là, ils se sont un peu renfermés parce qu'ils étaient dans le noir depuis tout à l'heure. Parce que je n'ai pas envie que mon chat, il touche pour l'instant. Donc je viens tout juste de les sortir. Donc voilà. Ensuite, ça fait longtemps que je veux cette plante. La dernière fois que j'avais été en Belgique, je l'avais trouvée chez Floralux. Et j'avais tellement regretté de ne pas l'avoir pris que cette fois, aussitôt je l'ai vue, je l'ai pris. Donc c'est une orchidée bijou. Donc là, elle était à 11,99€. Et je sais que sur le site de Plants, par exemple, c'est à 22€. Je crois que c'est à peu près la même taille. Donc je pense avoir fait une affaire, je ne sais pas, dites-moi. Après, je sais que l'orchidée bijou a besoin de pas mal d'humidité. Donc j'aimerais sûrement soit trouver un genre d'œuf ou de cloche pour le mettre à l'intérieur. Parce que c'était comme ça que c'était vendu chez Floralux il y a quelques mois. Et je pense que c'est une bonne condition avec un petit peu de mousse, tout ça autour. Dites-moi si vous en avez et si vous avez eu des expériences avec. Ça m'aiderait grandement parce que les orchidés bijou, je ne connais pas du tout. C'est la première fois que j'en achète une. Pour continuer dans les orchidés, j'ai trouvé cette petite merveille pareille. Je n'en ai pas dans mes jardineries, même si je sais que c'est assez commun quand même d'en trouver. Moi, je n'en ai pas. Donc là, elle était à 2,49€. En plus, elle était fleurie. Et c'est la Ludisia discolor. Je ne sais pas si je prononce tout bien, mais elle est vraiment très très jolie. Vraiment, j'adore. Et ça change. C'est des plantes que je n'ai pas et que je trouve tellement jolies et fascinantes que du coup... Et 2,49€. Je crois qu'en France, c'est quand même plus cher. Il me semble que j'en avais déjà aperçu au niveau des prix dans des jardins au détour qui avoisinaient les 10€, voire 15 parfois. Alors, est-ce que c'est exactement la même variété ? Je ne sais pas, je ne vais pas renoncer. Mais je pense que c'était moins cher en Belgique. 2,49€. Franchement, est-ce qu'on va s'en priver ? Il y a pas longtemps, c'était mon anniversaire. Et l'une des personnes de ma famille avec qui j'ai été là-bas m'avait dit qu'il m'offrirait du coup une petite plante en Belgique. Et vous savez que j'ai déjà un enturium clarinarium, mais qui fait la tronche et il m'énerve. Ça va bientôt faire un an au mois de mars ou au mois de mai, je crois que je l'ai. Et il ne se sent pas vraiment bien, je n'arrive pas trop à le sauver. Et quand j'ai vu cet enturium, il est vraiment magnifique. En plus, il a deux pieds. Voilà, il a deux pieds comme ça. Je pense que je vais les laisser ensemble parce que ça fait une beauté bien fournie. Il est super beau, mais de ce côté comme ça là. La feuille là est magnifique. Du coup, celui-ci, je vais essayer d'en prendre le plus grand soin, même si l'autre a très bien, était très bien pendant très longtemps. Enfin très longtemps. Et d'un seul coup, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Mais je pense qu'il manquait d'humidité. Donc voilà. Et celui-ci coûtait 24,99€. Donc pour deux pieds, il me semble que ça va. Mais il me semble qu'en France, les tarifs étaient à peu près pareils. Même si je sais que c'est un petit peu plus rare d'en trouver à deux pieds à ce prix-là. C'est déjà arrivé. Voilà. Je me suis pris un petit eucalyptus. Donc il était affiché à 14€, sauf qu'il passait à 10€. Donc voilà. Super bonne nouvelle. Baby blue eucalyptus. Voilà. Il est tout mignon. Pour mettre sur mon balcon. Il va être très très bien. Et du coup, pareil, je vais le rempoter dedans. J'ai pris un pot Hello comme ça. Il était à 6,49€. Mais en magasin, il était affiché moins cher. Mais il passait à 6,49€ en caisse. Je suis en train de mettre de la terre partout. Enfin voilà. Et voilà. C'est grave pratique à accrocher comme ça au balcon. Par contre, j'espère que ça va le faire parce que j'ai une grille de balcon assez particulière. Assez large. Je pense que ça doit le faire. En plus, je vais le rempoter là-dedans. Comme ça, il sera tout mignon. J'ai vu que ça résistait quand même un peu au froid, les eucalyptus, il me semble. Soleil mignon, quoi, quand même. Il aime. Jusqu'à moins 7 degrés à peu près. Ça va. On va passer aux achats de chez Floralux, du coup. Alors, cette fois, j'ai trouvé qu'ils avaient des plantes un peu moins waouh que la dernière fois où j'y suis allée. Même si je trouve des plantes que je n'ai pas encore une fois dans ma jardinerie. C'est ouf de pouvoir les voir en vrai. Il y avait toujours des monstera variégata qui étaient magnifiques aussi. Mais, je crois qu'elles ont augmenté. Moi, la mienne, je l'avais payée 69 euros. Et là-bas, la même taille, elle était à 89. Donc, pourquoi ça a pris 20 euros, je ne sais pas. La taille, j'ai l'impression que c'était à peu près la même. Je ne sais pas. Et les tailles conciliations, bon, elles étaient encore plus chères. Mais par rapport au prix de la dernière fois, il me semble que c'était à peu près stable, à peu près pareil. Mais, ouais. Ça m'a fait bizarre qu'elles aient pris 20 euros comme ça. J'y suis allée, c'était au mois de décembre, je crois. Je n'ai pas acheté grand-chose là-bas. Mais, j'ai acheté une pépite que je cherche depuis un bout de temps. Je vous la montrerai en dernière, bien sûr, la dernière pour la fin. Donc, moi, comment on ne sait pas ? Une à l'Occacia Pauly. Oui, je sais. J'en ai déjà eu 15 000. J'ai tué les 15 000. Mais, la dernière, elle était en pont. Et là, du coup, ce n'est pas de ma faute. Je me suis dit, du coup, comme ce n'est pas de ma faute, j'ai le droit à un joker. Et, du coup, elle était vraiment magnifique. Regardez comment elle est fournie de ouf. Elle a un gros pied et un plus petit pied. Vraiment, elle est fournie de ouf. Du coup, je pense que je vais la laisser en terre. Je ne vais pas refaire l'erreur de la remettre en pont. Vraiment, genre le pont, je crois que je vais tout retirer du pont. Sauf peut-être mon enturium et c'est tout. Parce que ça m'a niqué toutes mes allocations. Vraiment. Et j'ai envie de clams. Mais ce n'est pas grave. On se retient. Voilà. Et elle m'a coûté 4,95 euros. Est-ce que j'allais m'en priver 4,95 euros ? Regardez comment elle est fournie. Au niveau du pied, ça donne ça. Elle a un gros pied et un plus petit. Vraiment, elle était trop belle pour 4 euros. 4,95 euros, vraiment. Je me suis repris également une petite chaîne de cœur. C'est la classique, comme celle que j'ai déjà. Elle était à 3,95 euros. Tout simplement parce que celle que j'ai, elle était magnifique, hyper grande. Je l'ai toujours. Mais là, cet hiver, je ne sais pas. Elle ne se plaît pas trop. Pourtant, je l'ai vachement rapproché de la fenêtre. Je ne sais pas trop ce qu'elle a. Sa bouture est magnifique. Et comme j'adore les chaînes de cœur et que c'est tout petit, ça va partout. J'en ai repris une. Elle était à 3,95 euros. Donc, elle est petite, elle n'est pas grande. Mais voilà. Oui, du coup, j'ai repris encore une alocacia. J'ai pris la Red Secret, qui était à 6,95 euros. Je ne l'ai pas encore en vue du plastique. Mais vraiment, elle a des reflets de dingue. Elle est vraiment très, très belle. Celle-là, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue, celle-là. Et chez Famille Flora. Il y avait des Red Secret comme ça, encore qu'ils aient le double, voire le triple. C'était 4,99 euros plus une gratuite. Je me disais, mais trop bien. Et du coup, je regarde, sauf qu'en fait, on voyait qu'elles avaient eu des nuisibles il n'y a pas longtemps parce qu'elles étaient piquées de partout. Il n'y avait pas une plante sans qu'il y ait des feuilles d'abîmé. Alors du coup, je me suis dit, non, ça ne sert à rien, je ne vais pas prendre. Et j'ai bien fait la tendre au final. Bon, c'est légèrement plus cher et j'en ai qu'une. Enfin, plus cher, 6,95 euros. Et j'en ai qu'une, mais au moins, elle est magnifique. Elle n'a aucun défaut, elle est très très belle. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour voir la dernière plante que j'ai achetée ? Vraiment, quand je l'ai vue, j'ai eu le coup de foudre parce qu'en plus, je la cherche depuis un petit temps maintenant. Je ne la cherchais pas de cette taille-là de base. Je ne la cherchais pas en taille classique, maximum une vingtaine de centimètres de haut. Et là, quand je l'ai vue, en plus en fleurs, il n'y en avait que trois. Je n'ai pas pu résister. J'ai vu le prix, elle était à même pas 15 euros. Ce bégonia, les gars, il est magnifique. Il n'est pas trop beau, s'il vous plaît, avec ces petites fleurs. Vraiment, il est magnifique. Voilà, il était à 14,95 euros. Je ne sais toujours pas où je vais le mettre. Mais ce n'est pas grave, on va lui trouver une place, comme à toutes les autres. Du coup, voilà pour mes achats de plantes en Belgique. C'est le Flora Luxe et le Famiflora de Mouscron. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.